il y a un bouton il y a le bouton rouge en haut oui enregistrement oui il est actif voilà qu'est-ce qui se passe le document existe non il n'a pas bouché on peut peut-être commencer là il y a peut-être des gens qui voient on attend encore une dizaine de personnes j'ai pris le 19h si vous voulez on démarre mais c'est comme vous voulez 19h et 23 secondes c'est l'heure je vais prendre 5 minutes voilà 2 personnes supplémentaires je les admets ah vas-y c'est la part de Ziki pas bien chérié pas important c'est bon bonjour à tous bonjour bienvenue pour cette conférence Adélie autour d'un verre habituellement mais qui est plutôt virtuelle cette fois nous recevons ce soir nous recevons ce soir Louis Pouzin et Chantal Lebrumant pour nous parler de l'internet du futur Rina sera sera-t-il ou sera-t-elle la nouvelle architecture d'internet Louis oui vous vous présentez un peu parce que je sais que vous avez un curriculum vitae très complet j'ai vu que vous aviez fait l'école polytechnique il y a longtemps oui il y a longtemps voilà ça a démarré comme ça après vous prenez le relais oui racontez-nous short si il commence à raconter sa vie la soirée elle est fichue ah bon en deux mots en deux mots il est rentré dans les premiers à l'école polytechnique le part de cyclable il est sorti dans les derniers parce que les maths ça ne l'intéressait plus qu'il avait découvert les réseaux à l'époque à l'époque il n'y avait pas d'internet il n'y avait même pas d'internet il avait découvert le boubouillage des réseaux et il est tombé dedans il n'en est jamais sorti voilà on va rester discret sur d'autres activités qui se passaient à la même époque alors on peut dire que on est dans un monde totalement différent n'est-ce pas alors ce que je peux dire c'est que mon curriculum il est connu en cherchant un peu sur Wikipédia donc il n'y a pas la peine que je le raconte d'accord alors ce qu'il y a c'est que je suis de nouveau tombé sur RINA il y a quand même il y a quelques années puisque c'est en 2007 2008 en 2007 que j'ai lu la première fois le bouquin de John Day qui s'appelle qui s'appelle RINA Recursive Internet Architecture alors ça m'a tellement séduit que d'abord je connaissais John Day parce que j'avais connu à l'époque à l'époque de l'inter du début de l'internet lorsque on travaillait lui il travaillait sur l'internet de l'artpanète dans une université et moi je travaillais à Paris sur Ciclade c'est-à-dire le réseau qu'on avait construit à l'époque alors on s'est tout de suite entendu parce qu'on était fanat de réseau bien sûr et on s'est retrouvé naturellement beaucoup plus tard quand il s'est retrouvé lui à l'université de Boston et qu'il a publié son bouquin il me l'a envoyé je l'ai lu je ne dis pas toujours le bouquin qu'on m'envoie mais enfin je l'ai lu celui-là c'est fanatique tout de suite et depuis ce temps-là on est en contact on discute assez régulièrement sur l'évolution de RINA et le succès que ça commence à avoir à droite à gauche next slide qu'est-ce qu'on fait pour avancer d'un cran c'est Véronique qui doit le faire voilà voilà parfait oui donc RINA c'est quelque chose de tout récent enfin de tout récent c'est-à-dire que ça a été publié en bouquin en 2008 2007 même si on compte ce qui a été distribué avant avant la diffusion officielle c'est-à-dire que ça a maintenant 13 ans je crois si je n'ai pas 13 ans c'est aussi un chiffre sacré 13 donc c'est quelque chose qui vient de longtemps être connu alors probablement qu'une des raisons c'est que à l'époque il n'était pas question de mettre en cause TCPIP et l'ICAM c'était un blocage mental un peu partout donc parler de RINA c'était un petit peu comme parler des mondes futuristes mais en fait ça a commencé à percer et je crois que en Europe on a été assez actifs pour pousser dans cette direction en fait que RINA aujourd'hui est plus connu en Europe et il y a l'Europe de l'Est qu'il ne l'est aux Etats-Unis il faut dire que c'est c'est quelque chose de suffisamment nouveau pour ne pas laisser sans intérêt alors est-ce qu'on peut passer maintenant à la détail le détail de RINA un petit peu le début du détail c'est-à-dire que si on si on part de TCPIP qui est un système qui a maintenant 30 ans pratiquement 50 50 oui bon donc c'est c'est une on pourrait dire c'est une c'est une une antiquité de musée d'ailleurs moi je dis toujours aux gens que TCPIP sera au musée dans moins de 10 ans donc il faut penser à la suite et je ne connais pas aujourd'hui de quelque chose qui soit plus attractif que RINA ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas je suis certain qu'il y aura de toute façon d'autres générations de systèmes de communication de réseau mais aujourd'hui je me concentre sur RINA parce qu'il est il est relativement récent comparé à n'importe quoi d'autre et puis par ailleurs je connais John Day ce qui se facilite bien les choses pour mettre au point la propagande sur RINA alors on travaille là-dessus on a des réunions comme celle de maintenant c'est-à-dire par par l'internet on espère que la 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 libération des échanges sera suffisamment en place peut-être au mois de fin mai début juin donc c'est pas encore très bien pour pouvoir commencer à participer à des réunions avec les gens en présence des autres experts sur le sujet alors à ce moment-là on va découvrir que on a des gens qui connaissent bien RINA maintenant dans des pays comme l'Allemagne la Hollande la Suède la Tchéquie la Tchéquie je sais pas l'Italie 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 et bien entendu l'Espagne l'Irlande l'Irlande et je devrais dire la Catalogne oui oui c'est pas l'Espagne c'est la Catalogne c'est peut-être pas des pays aussi politiquement importants que que la Russie ou les Etats-Unis mais intellectuellement ce sont des gens qui sont tout à fait au point pour discuter des à la fois de ce qui ne va pas dans TCPIP et de ce qui maintenant est disponible au moins intellectuellement dans RINA alors RINA n'est pas encore un système en service il y a des prototypes qui existent dans les différents laboratoires des chercheurs mais il n'y a pas encore de réseau en place à vrai dire ça ne me paraît pas aujourd'hui un problème majeur parce que tous les éléments de réseau sont déjà en place alors ce qui manque encore c'est un projet pour réunir au moins au niveau du travail un certain nombre de personnes qui participent aujourd'hui à des développements de RINA il y en a quand même déjà une bonne douzaine et cela étant le reste c'est plutôt de la mise au point technique je ne dirais pas que c'est de la programmation pure et simple parce qu'il y aura quand même des choses nouvelles mais on peut dire aujourd'hui que tous les éléments qui manquent pour faire un réseau c'est des choses qu'on connaît déjà depuis un certain nombre d'années donc c'est plus un problème de mise en oeuvre d'un projet concret avec le financement et les personnes adéquates je veux dire que là on est en bordure d'un lancement on l'aurait peut-être fait cette année s'il n'y avait pas eu le virus bon maintenant il faut attendre au moins la fin de cette année pour qu'on arrive à le faire correctement cela dit la portrait là on va dire que si on lit les documents qui sont aujourd'hui disponibles sur le net on trouve à peu près tout ce qui est nécessaire à connaître l'ennui c'est qu'il faut il faut avoir les motivations pour les dénicher tous ces documents alors un endroit où on les trouve c'est c'est Pousinsoc non mais plus tard on me donne les liens bon enfin ils sont sur le net et puis il y en a même alors il y a plusieurs sites où on les trouve mais une fois qu'on connaît les sites on peut avoir pratiquement toute la collection de notes publiées sur RINAR et il y en a des quantités évidemment il ne suffit pas de lire des papiers pour qu'on ait tout dans la tête un pays qui bien entendu n'est pas connu partout c'est on ne va pas trop vite la slide d'après s'il vous plaît voilà ce qui est intéressant c'est que l'Union Européenne a finalement compris que c'était intéressant de travailler sur RINAR d'abord parce que c'est tout à fait nouveau et je ne dirais pas révolutionnaire parce qu'il y aura forcément d'autres projets révolutionnaires plus tard mais c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement différent de l'internet actuel notamment en matière de sécurité en matière de multiplicité des applications possibles c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse utiliser dans les mêmes dans les mêmes projets ou applications un mélange à la fois de technologies de protocoles et de sites de personnes d'équipes qui travaillent dessus donc c'est extrêmement extrêmement on pourrait dire multiples en matière d'usage et en matière de précautions prises pour garantir la sécurité et de garantir aussi on pourrait dire la nouveauté donc ça on compte dessus pour que ça soit reconnu assez rapidement et évidemment il y a aussi là-dedans quelques difficultés politiques comme ce n'est pas c'est pas quelque chose qui a été promu par l'ICAM parce que il y a des bruits bizarres alors il y a des bruits bizarres continue continue donc aujourd'hui vu que les Etats-Unis ne s'intéressent pas à RINA compte tenu enfin quand je dis ils ne s'intéressent pas à RINA c'est pas exact dans le sens qu'il y a des équipes et des équipes de recherche qui s'intéressent bien entendu à RINA mais politiquement la présidente Trump fait en sorte que ce soit aussi impossible à en parler que souhaite le gouvernement américain donc c'est hors du champ d'intérêt des financiers par exemple et probablement aussi de pas mal de gens qui n'ont pas travaillé sur la question donc ça c'est un bloc c'est un bloc d'opposants alors ensuite il y a quoi les grands pays c'est la Russie et la Chine la Russie fait un petit peu bande à part ils n'ont pas encore décidé sur quel cheval ils allaient monter ils n'ont pas vraiment de système de rechange pour TCPIP je suis sûr qu'ils connaissent assez bien ce qui se passe dans RINA mais je pense qu'ils sont sur l'expectative pour une raison c'est qu'ils ne sont peut-être pas prêts du point de vue de leurs ressources intellectuelles intellectuelles je ne dirais pas ça mais plutôt des ressources financières et puis par ailleurs il faut dire que RINA c'est aussi un domaine qui étant particulièrement novateur attire des envies ou des pour dire des tentatives de différents pays pour mettre leur nez dedans on pense que la Chine par exemple qui est maintenant un grand pays qui fait beaucoup d'avantages technologiques ils parlent chinois ils écrivent chinois mais il y a quand même des traducteurs mais il n'empêche que c'est une première barrière je veux dire effective de communication c'est la langue une deuxième barrière c'est que le gouvernement chinois c'est un gouvernement particulièrement autocrate et que aujourd'hui ils pensent encore que le futur c'est IPv6 on pense que c'est un objet qui est déjà un objet de musée donc on n'est pas vraiment d'accord là-dessus du point de vue de le futur de de Rina comparé au futur d'IPv6 alors ensuite qu'est-ce qu'il y a ensuite il y a des il y a l'Europe alors l'Europe c'est évidemment il y a pas mal de gens intelligents qui commencent à avoir des ressources slide de suivant s'il vous plaît alors cela dit il faut évidemment de l'argent pour que ça ça marche l'argent il y a des milliards et des milliards qui vont être percés dans dans la lutte contre le virus actuel on ne sait pas comment on va être remplacé il semble que beaucoup de pays maintenant même la France qui est toujours fauchée annonce des milliards d'euros pour mettre dans la lutte contre le virus mais on n'est pas très convaincu là-dessus donc il reste probablement quand même des difficultés au niveau financier de toute manière énormément d'entreprises vont être plus ou moins coulées par le manque de ressources qu'on constate à l'heure actuelle donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir l'âge d'or financier dans les années qui viennent donc ça va quand même être un sérieux frein au développement parce que ça ne sera peut-être pas prioritaire à la tête des gens maintenant par ailleurs en dehors de en dehors de ces grands pays il y a les européens dont j'ai déjà parlé et puis il y a curieusement il y a un pays qui n'est pas très imprenu c'est l'Arménie l'Arménie est un pays qui a été un grand pays autrefois il faisait au moins trois ou quatre fois la dimension géographique actuelle mais suite à des guerres entre pas mal d'autres pays voisins ils se sont retrouvés pas mal des chargés de leurs capacités géographiques ce qui fait que les Arméniens sont en majorité à l'étranger en Arménie ils ont été massacrés poursuivis ils se sont exilés donc finalement la diaspora arménienne est la véritable population active de l'Arménie mais cela dit les Arméniens qui sont d'origine arménienne bien sûr la plupart qui a absolument à renforcer leur notoriété donc on a maintenant un bloc de pays qui sont tout proches de passer à l'action pour développer RINA comme on peut voir là donc sur cette slide les projets RINA ont été abondés par l'Europe de façon très très conséquente depuis 2008 encore maintenant tous les programmes qu'on vous met là qui sont visibles sur le site cruisingsociety.org qui n'est pas géré par Louis mais par John Day par l'Université de Boston vous avez toute la liste des programmes qui sont des programmes de développement dont certains sont en test sur GitHub pour les gens qui veulent développer qui veulent faire des projections en bas vous avez donc les principaux organismes on voit l'Université d'Oslo qui est très 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 actif et qui travaille avec avec Airbus pour connecter en RINA tous les A320 sinon c'est vraiment RINA CIM c'est pour la 5G etc donc ça c'est une petite partie de ce qui existe il y en a maintenant pas mal slide suivante s'il vous plaît oui voilà les points forts de RINA donc ça c'est un peu une communication que les gens de RINA nous ont fait l'année dernière déjà donc c'était TSHG donc l'équipe qui est en Irlande du Sud qui a fait qui font des études de vitesse de sécurité etc de RINA donc qui nous avait fait part de leurs résultats là-dedans le plus important c'est c'est un peu tout en fait mais surtout la mobilité mobilité et sécurité c'est deux points très forts c'est les deux points forts ouais et puis quelque chose dont on parle pas beaucoup mais c'est la congestion donc ça c'est quelque chose sur lequel Google a travaillé pendant pas mal d'années et que RINA résout par by design quoi slide suivante voilà alors la récursivité évidemment la récursivité c'est quelque chose la phrase qui est là n'est pas extrêmement claire ça veut dire aujourd'hui dans l'internet qu'on connaît quand on veut faire quelque chose de nouveau on lui donne un nom on trouve des gens pour développer une commande ou un système mais qui est entièrement neuf même s'il prend des choses ailleurs il ne fait que recopier un certain nombre d'idées qui sont déjà sur le terrain donc finalement chaque système dans l'heure actuelle est plus ou moins indépendant des autres systèmes ça veut dire qu'on refait largement ce qu'on avait déjà fait à des époques antérieures et puis comme toujours les choses nouvelles il y a des bugs il y a des querelles entre les gens qui travaillent là-dessus parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même idée et ainsi de suite donc on perd beaucoup de temps et de ressources à réinventer ce qui avait déjà été fait dans le développement des applications alors c'est c'est souvent un problème général partout c'est pas spécifique à l'internet c'est c'est un peu toutes les équipes de développement logiciel c'est comme ça alors maintenant par ailleurs il y a une grande capacité d'adaptation du système moi j'appellerais ça la diversité intrinsèque du système c'est-à-dire que il y a le fait d'avoir cette récursivité permet de on pourrait dire jouer jouer plusieurs fois dans les mêmes applications les mêmes algorithmes mais qui vont à chaque fois à chaque tour de piste qui vont prêter l'optimisation ou le contrôle de certains éléments du système alors ça peut être la sécurité ça peut être le débit ça peut être le chiffrement ça peut être toutes sortes de paramètres techniques qui souvent ne peuvent pas être tous impliqués dans une application spécifique le fait de pouvoir les empiler les unes sur les autres ça veut dire que c'est un petit peu comme si on avait une espèce de bibliothèque de fonctions à sa disposition ce qui fait qu'à tout instant dans une application globale on peut faire appel à certaines fonctions qui ne sont pas natives dans l'application mais dont on a besoin pratiquement donc on peut insérer toutes ces fonctions à l'intérieur d'une application plus vaste grâce au fait qu'on n'a pas besoin de reprogrammer tout ça on change les paramètres simplement donc c'est beaucoup plus efficace du point de vue du développement et aussi de la sécurité parce que quand on réutilise les mêmes algorithmes on a quand même moins de bugs que si on les réinvente alors par ailleurs il y a aussi les capacités de recherche c'est à dire qu'il faut toujours savoir quand on se sert des réseaux où sont les applications il y en a énormément évidemment il y a toujours des blogs d'utilisateurs qui vous donnent des pistes mais c'est sûr que tout ça ça demande du temps de recherche et de test avant de pouvoir s'en servir donc le fait que tout ça ça a été largement créé pour être assez répétitif du point de vue pratique simplement en changeant les objectifs et les paramètres d'un système et bien on peut trouver plus facilement plus rapidement en tout cas et avec moins d'embêtement du point de vue des bugs que d'avoir à chercher des morceaux séparés qui n'ont pas de de passé ou de qui n'ont pas de de partie commune alors ça c'est ça fait partie des choses qui sont intéressantes j'appelais ça la on va dire la la mixité des applications dire qu'on n'est pas obligé de réinventer tout un système d'usage mais on peut simplement faire du mixage entre ce qui existe déjà parce que tout ça ça peut travailler ensemble alors par exemple je dis pourquoi ça peut travailler ensemble mais pour ça il faudrait maintenant parler peut-être de la ce qui a une quelle est la slide suivante c'est sur tous les éléments qui s'exécutent dans RINA d'abord peuvent être programmés dans un peu tous les langages que les gens préfèrent parce qu'il n'y a pas de langage RINA de programmation c'est simplement des concepts c'est de l'architecture autrement dit au niveau de l'implémentation simplement on reprend les mêmes idées éventuellement les mêmes algorithmes mais il n'y a aucune nécessité de reprendre les mêmes codes les mêmes codes de programmation donc ça ça veut dire que ça simplifie pas mal le travail des gens qui veulent réutiliser ce qui est déjà disponible c'est un actif dans RINA il n'y a pas besoin de réinventer la partie la partie visuelle la partie musique la partie l'âge différent ou toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui un empoisonnement quand on travaille au plan international bon alors ensuite la sécurité également la sécurité par rapport aux adresses la sécurité c'est qu'il y a il y a deux types d'adresses dans RINA qui sont utilisables en permanence et en conjonction dans une même application c'est les adresses dites extérieures c'est-à-dire celles qui sont visibles de l'extérieur et qui sont généralement associées à des particularités des applications puis les adresses internes c'est toutes les adresses dont on a besoin pour que les différents morceaux de RINA puissent communiquer entre eux avec des identifiants qui ne créent pas la confusion ça veut dire qu'ils sont créés ils sont créés quand on en a besoin et ils sont stockés dans des tables jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin quand l'application est terminée tout ça c'est mis à la poubelle donc il n'y a pas de visibilité d'identifiant critique à partir de l'extérieur on dit pour les pirates c'est pas du tout intéressant parce qu'ils peuvent pas faire de la chasse à des identifiants connus comme c'est le cas aujourd'hui dans tous les systèmes qui sont la musique alors ça va je ne sais pas qui est-ce qui a son téléphone il faudrait couper le son c'est le téléphone on ne l'entend plus ça va ok on continue désolé c'était moi couper le son c'est un danger public alors l'arménie je vais commencer à parler et maintenant un des éléments on pourrait dire je ne dirais pas critique mais très actif sur Rina parce que comme je voulais un petit peu parler c'est que il y a à peu près 7-8 millions peut-être 9 millions d'arméniens qui sont dans la nature c'est-à-dire dans d'autres pays que l'arménie et à peu près entre 2-2 millions 2 millions et demi qui sont en arménie mais ils sont tous solidaires c'est une population qui est fascinée d'abord par la technique et ils sont aussi surtout fascinés pour recréer la qualification scientifique de leur population originelle qui évidemment n'a pas toujours été scientifique mais enfin qui est depuis pas mal d'années localisée dans des je dirais d'un diaspora parce qu'il y en a dans pratiquement tous les pays ça va de la Californie jusqu'à l'Europe centrale Moscou il y a un million d'arméliens dans Moscou donc on peut dire qu'ils sont un vecteur extraordinairement utile et je dirais pas facile parce qu'ils ont leur caractère mais ils sont quand même des vecteurs extrêmement positifs pour propager à la fois les idées ou les succès commerciaux et techniques de ce que font les arméniens d'un peu partout et puis par ailleurs de se soutenir à la fois politiquement et financièrement les uns les autres donc ça c'est très important parce que c'est un caractère d'unification qu'on ne trouve pas partout alors ça veut dire qu'en Californie il y a beaucoup d'arméniens par exemple qui ont des sociétés qui portent des noms plus ou moins anglicistes bien sûr mais qui par ailleurs sont tous presque tous des gens qui sont d'abord qui ont très bien réussi commercialement qui donc ont de l'argent et qui mettent de l'argent dans les les start-up arméniennes celles qui sont sur place notamment mais ils supportent également des actions arméniennes en dehors de l'arménie donc ça c'est un pôle un pôle très important parce qu'ils ont eux-mêmes ils ont même décidé c'est le seul pays aujourd'hui qui a pris cette décision c'est de développer toute leur infrastructure informatique sur RINA on m'en dit c'est c'est le point le point dans le monde qui sera le plus actif au niveau de l'enseignement de RINA ils ont créé une formation spécifique pour les étrangers donc si vous voulez trouver un lieu pour passer quelques mois de à la fois quelques semaines quelques jours quelques semaines bon donc c'est un attends ça devient une université technique pour former les gens sur RINA et occasionnellement d'apprendre un peu l'arménien ce qui ne doit pas être très facile non non là on oublie parce que c'est quand même une langue qui est difficile en fait eux ce qu'ils veulent c'est que les gens découvrent l'arménie donc ils veulent en faire un pays touristique parce qu'effectivement c'est très très joli on y mange très bien voilà donc et ce centre de formation donc qui est à l'université à l'UFAR à l'université française d'Erevan qui a ouvert les cours ont commencé en septembre mais la première formation diplômante a commencé en janvier dernier et donc eux ils sont très très impliqués ils sont je crois qu'il y a maintenant ils doivent être une douzaine d'ingénieurs à Erevan et ils travaillent main dans la main avec avec John Day bien sûr parce que c'est John Day de l'université de Boston qui manage un peu tout ça qui donne son go pour utiliser le code pour pour les développements et quand je dis John Day c'est un peu générique parce qu'en fait ils sont un groupe à l'université de Boston où John Day n'est pas le chef d'ailleurs et ils sont trois ou quatre et c'est eux qui vraiment s'occupent du développement Andrina aussi une chose à rajouter là-dessus c'est que n'importe quel arménien qui a suivi une formation technique ou universitaire parle quatre ou cinq langues Ah oui ils sont tous multilingues énormément ils ont une grande appétence pour tout ce qui est donc les langues l'éducation puisqu'il y a une école à Erevan qui est absolument fabuleuse une école entièrement numérique qui est d'ailleurs payée par des milliardaires de Californie enfin bon c'est vraiment on est tombé sur un creuset quand on a fait cette présentation de Rina en 2018 on ne s'attendait pas du tout à ça ça a été oui tout de suite ils ont dit ben voilà c'est ce qu'il nous faut on va prendre Rina pour passer tout le pays sur Rina donc c'est important parce que ça nous donne ils sont tout le temps en avance un peu d'un mois ou deux sur les développements dès qu'on veut faire quelque chose là il y a un projet dans les premières slides vous avez peut-être vu il y a enfin un projet en France d'une smart city un projet on ne peut pas tout à fait en parler mais on peut en parler un peu puisqu'on a signé un protocole d'accord et donc c'est on travaille de donc de conserve avec Boston et les Arméniens qui sont très importants parce que eux dès qu'on a un souci technique ils ont déjà eu ce souci-là donc ils peuvent aider à débuguer voilà slide suivante oui en bas de la siade c'est Rina Arménia oui Rina Arménia c'est aussi une société maintenant non c'est une fondation fondation d'accord ok alors les standards les standards alors là c'est évidemment toujours à la fois une bouteille à l'encre et un lieu de on pourrait dire de dispute entre tous les pays ou toutes les organisations qui pensent avoir une avance technique s'ils ne l'ont pas ils vont être obligés de suivre les standards des autres alors dans ce domaine comme c'est comme Rina est nouveau le problème des standards va se poser maintenant très très vite parce que d'une part parce que c'est nouveau mais d'autre part parce que dans ce domaine des réseaux compte tenu que IPV compte tenu que TCPIP est un un peu un vieillard maintenant il y a un besoin très net pour qu'est-ce qui va venir derrière donc aujourd'hui il n'y a pas 36 candidats il y a des candidats de type industrielles bien sûr mais qui n'ont pas l'envergure d'un projet comme Rina parce qu'en général ils se limitent à la techno d'ailleurs la communication alors évidemment il y a toutes les comme toutes les toutes les industries de la communication et vous savez qu'il y en a quand même aussi qui ne sont pas américaines par exemple Huawei qui est chinoise et puis il y a aussi des sociétés européennes maintenant qui commencent à bourgeonner et qui sont très compétentes dans certaines nouvelles technologies le 5G par exemple qui n'est pas vraiment encore distribué partout mais ça excite beaucoup les gens et il faut reconnaître que toutes les compagnies de communication petites ou grandes essayent de se positionner sur la 5G on peut dire que TCPIP n'est pas un candidat sérieux parce qu'il n'apporte pas toutes les facilités qui vont être nécessaires dans les fonctions de la 5G alors ce qui veut dire que il va falloir maintenant prendre en charge les les possibles évolutions de RINA parce que RINA c'est pratiquement je vous ai dit à un niveau qui peut être commercialisé assez vite et les autres candidats au futur système ils sont quand même plus au niveau du papier disons ou en tout cas des labos ou pas plus c'est des belles présentations pour PowerPoint mais c'est tout il n'y a pas de développement derrière il n'y a pas de projet concret que RINA c'est des choses qui existent que l'on peut toucher vraiment qui sont vraiment développées alors on peut prédire assez facilement sans faire d'erreur que les pays qui sont industriellement puissants ou politiquement puissants vont se faire la guéguerre pour savoir quels sont ceux qui vont réussir à placer leurs standards alors évidemment l'ICAN va essayer de placer les standards de TCP bien que ce soit trop tard maintenant mais parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont les meilleurs c'est ce que dit Trump en tout cas et par ailleurs d'ailleurs il y aura évidemment les Russes qui voudront faire concurrence à la Chine et ainsi de suite donc là-dessus il va falloir qu'on trouve quelque chose qui soit suffisamment acceptable par un certain nombre d'ennemis d'ennemis commerciaux je ne dirais pas d'ennemis politiques mais même s'il y en a dire que ce qui sera bon pour la Chine ne sera pas forcément bon pour les Russes ni pour les Américains donc il y aura une guéguerre de standards assez à prévoir c'est pour ça qu'à l'UIT se succèdent des groupes qui viennent faire des présentations sur un candidat possible pour remplacer des CPIP donc il y a RINA donc vous voyez il y a Let'si donc Let'si a travaillé avec l'UIT pour sur RINA et donc vous avez un rapport qui fait 60 pages sur RINA et vous avez en dessous donc la présentation qui a été faite par l'équipe I24 c'est l'équipe de Barcelone de RINA pour présenter ça mais on a su il y a un mois ou un mois et demi là que les Huawei est venu présenter donc un protocole de non-IP donc on a eu on a vu un peu ce que c'était c'est effectivement c'est des beaucoup beaucoup de slides beaucoup beaucoup de PowerPoint il n'y a pas on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous encore pour l'instant donc RINA est un candidat sérieux donc à la succession de CPIP mais un parmi d'autres et vous voyez en bas donc la création en 2020 donc ça fait même pas un mois en pleine pandémie ils se sont quand même regroupés ils se sont réunis à Genève à l'UIT pour faire donc pour créer un groupe de travail sur les non-IP networking donc il y a un groupe de travail maintenant qui est en route là-dessus donc c'est ils continuent à travailler ils n'ont pas du tout arrêté avec la pandémie alors voilà c'est à dire qu'aujourd'hui il y aura probablement une guerre de tranchées entre la Chine la Russie et les Américains bien sûr mais aussi ça pourrait être avec Google il y a les grandes sociétés américaines qu'on appelle les GAFA elles sont parfaitement capables de monter des opérations de standards qui leur sont propres donc il faut bien se dire qu'il peut il peut y avoir dans les quelques années qui viennent des tentatives de diversification des standards pour s'attribuer des positions commerciales avantageuses même si les standards ne sont pas les meilleurs oui ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne non pas du tout ça serait donc là c'est juste une slide pour vous montrer bon bah là Rina Structure c'est vous avez toute la présentation qui avait donc été faite à l'UIT par les gens de Barcelone et en dessous donc le Non-IP Networking le NIN c'est donc le groupe qui a été constitué je crois il y a même pas un mois déjà Non-IP c'est un scandale pour les Américains oui c'est un casus belli pour l'ICAN voilà slide suivante on peut vous dire des petits mots que veulent dire tous les sigles ça peut être utile de les noter alors oui il y a beaucoup dans RINA c'est quand même John Day qui a écrit le projet donc il y a beaucoup 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 de sigles donc dans le rapport de l'ETSI il y a trois pages où vous avez tous les sigles qu'il faut avoir tout le temps sous le bras sous le coude pour pouvoir comprendre le texte oui par exemple DIF DIF allocator voilà Distributed Internet Work Function voilà et puis il y a des quantités comme ça il y a trois pages alors si on veut travailler là-dessus au plan technique il faut avoir ce document sous la main pour comprendre le document de l'ETSI qui est très très clair et qui est c'est un pas à pas en fait donc là on est sur la transition tu peux peut-être expliquer Louis sur la transition bien sûr quand on passe aujourd'hui le monde entier était plus ou moins soumis au monopole des Etats-Unis avec TCPIP et ils n'ont pas l'intention de changer rapidement d'abord parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont les meilleurs et ensuite c'est vrai que changer tout un réseau qui aujourd'hui est planétaire bien que ce soit un standard américain dérivé de Cyclades d'ailleurs eh bien en fait on ne change pas du jour au lendemain on peut considérer que sur les grandes sociétés ce ne sont pas les particuliers qui ont beaucoup de capacités d'influencer la standardisation c'est plutôt les grandes sociétés qui ont un gros investissement dans une dans une infrastructure informatique et aussi dans la formation des gens qui les font marcher donc ils vont faire durer ça aussi longtemps que possible alors aussi longtemps que possible dans ce domaine c'est 10 ans c'est à dire qu'au bout de 10 ans même si les systèmes marchent bien ils sont périmés ils n'ont plus les capacités d'évolution ils prennent trop d'énergie trop de place et comme ils sont vieux il n'y a plus de composants pour les mettre à jour donc il faut les il faut s'en séparer et à ce moment-là il y a une nouvelle génération qui s'introduit donc ça se passera dans tous les dans tous les grands pays ça avec aussi les les différents fournisseurs importants que ce soit la TT que ce soit Google ou que ce soit d'autres eh bien il y aura il y aura une certaine mixité mixité de de technologie on n'y peut rien alors ce qu'on s'est dit c'est que pour que pour que RINA puisse fonctionner dans le futur aussi rapidement que possible on est on est il est important de faire en sorte que on puisse communiquer entre les systèmes RINA et les systèmes ICAN qui aujourd'hui sont en TCP IP alors je dis maximum c'est 10 ans mais qu'est-ce qu'on fait dans les 10 ans on ne va pas rester avec deux systèmes qui ne sont incapables de communiquer ce ne serait pas pratique donc qu'on a on a on a on a réalisé dans notre société qui s'appelle OpenRoute un logiciel qui permet d'utiliser on pourrait dire un gateway un gateway entre entre RINA et TCP IP qui pourrait d'ailleurs également être augmenté pour qu'il soit gateway avec d'autres systèmes éventuels que TCP IP par exemple UNIX si c'est nécessaire ou même des fois des variantes importantes qui ont un gros marché à remplacer ça ne se fera peut-être pas tous les ans donc il pourra être nécessaire donc ça c'est prévu maintenant c'est à dire que si on veut fonctionner avec des équipements mixtes ou des logiciels mixtes tantôt TCP et tantôt RINA et bien il y aura les moyens techniques de le faire parce qu'en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que les gens qui développent les industriels qui commencent à développer parce qu'il y a des industriels qui se sont mis dans RINA déjà comme comment il s'appelle les téléphones allemands et finalement pour la 5G bref même l'université d'Oslo avec Airbus ils développent des îlots de RINA ils développent un procédé RINA que ce soit en interne ou juste sur un projet bien précis et puis ils ont besoin après de l'interconnecter avec le réseau internet en attendant que tout l'internet soit que le deployment de RINA soit global et Eriksson 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 Allemagne développe toute la 5G développe uniquement sur RINA donc eux ils développent ça donc en Allemagne en liaison avec le pôle de recherche I2-4 de Barcelone et celui de TSSG de Dublin donc il fallait trouver quelque chose pour relier ces îlots de développement RINA et c'est John Deck qui a dit, bon, on va prendre le système de Louis on va prendre Open Route c'est un peu passé comme ça même s'il n'y a aucune comme Louis l'a expliqué, il n'y a aucune obligation puisqu'il n'y a aucune obligation de code dans RINA slide suivante oui il y en a une c'est un peu pour alors dans cette slide, ce qui est important je pense que Véronique peut-être vous les fera passer ou autre mais quelqu'un qui a aussi que Louis connait depuis très très longtemps Jean-Jacques Urban Galindo a fait un gros travail il a fait un RINA pour les nuls en français parce que toute la documentation RINA même RINA Arménia et autres c'est en anglais là, RINA pour les nuls c'est en français et c'est vraiment ça explique le principe RINA donc vous voyez il a publié ça dans LinkedIn voilà c'était pour vous dire ça ok, c'est bien alors il y aura peut-être je rajoute quelque chose j'ai juste oublié un détail il y a eu une biographie de Louis qui est parue qui s'appelle Louis Pouzin tout simplement aux éditions Economica en français et ce livre a été traduit là en janvier, février dernier donc je ne vous dis pas qu'il n'a pas été vraiment très bien diffusé chez Springer en anglais donc chez Springer vous pouvez trouver en anglais traduction validée par John Day et par Louis donc avec des éléments sur RINA beaucoup plus récents que dans le bouquin en français qui datent de 18 mois donc 18 mois dans l'internet c'est un peu très loin c'est très loin c'est l'antiquité voilà Vasile, oui donc la situation actuelle il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des guerres de tranchées pour une certaine mixité c'est peut-être bon mais aussi une certaine dispersion dans la manière dont la future que les futurs réseaux vont se développer chacun ayant leur standard bien sûr parce que maintenant le monopole ICANN c'est fini donc il y aura je pense une diversité d'offres commerciales peut-être pas immédiatement mais les commerçants vont commencer à en parler dès maintenant ils vont tâter de trouver des clients en leur disant que TCPIP c'est très bien qu'il n'y a pratiquement rien à faire pour passer à autre chose alors comme toujours il faut se méfier et ils ont quand même une force commerciale importante parce qu'ils ont un gros marché donc nécessité de s'attendre à ce qu'il y ait des on va dire de la de la diversité que je ne qualifierais pas de de bon de je ne trouve plus mes mots en français dis-lui en russe non c'est plutôt on va dire les déviants les déviants tu les appelles comme ça les variants on peut dire les variants pour être poli bon autrement dit je pense qu'on n'évitera pas un certain nombre de variations dans le futur le futur système international alors on peut dire qu'il y en aura peut-être une partie qui sera RINA une partie qui sera RINA-BIS ou quelque chose comme ça et puis des parties qui seront ATT ou qui seront autre chose bon ça ne va pas simplifier la vie des gens parce que c'est quand même des systèmes complexes et puis s'ils ne sont pas sûrs ils auront mauvaise réputation tout de suite donc ça va être la sécurité va être un point crucial pour la suite c'est que vu le nombre de hackers possible et vu la technicité de ces engins il faut s'attendre à ce que il y ait une grosse on va dire un gros effort des hackers pour essayer de casser les nouveaux systèmes et montrer aux gens que c'est eux les plus forts bon c'est c'est possible peut-être je me trompe là-dessus peut-être qu'il y aura une meilleure unanimité sur les réseaux on verra bon par ailleurs par ailleurs il y a le problème quand même de la langue si si les russes et les chinois surtout se taillent une grosse part du marché ça ne va pas simplifier la vie des gens qui veulent apprendre le nouveau système si c'est en anglais donc que faire il faudra probablement créer des traducteurs ou des centres d'études ou en tout cas des lieux où on pourra tester les nouveaux systèmes qui seront peut-être avec des documentations incomplètes ou dans des langues qu'on ne connaît pas bon que d'autres ah oui je voulais vous dire que Etsy c'est pas une autre société de communication ça veut dire ça veut dire European télécommunication télécommunication standard donc c'est une partie de l'UIT ils n'ont pas de l'ITU ça n'existe pas l'ITU c'est les gens qui changent les lettres de place l'UIT ça veut dire Union Industrie des Télécommunications et puis il y a aussi l'ITU c'est la même chose en anglais c'est International International Communication Institute Union oui alors voilà on est libre en question alors moi j'ai une merci beaucoup Louis de nous avoir présenté Rina je ne savais pas que c'était un candidat vraiment aussi avancé dans la réflexion pour remplacer en tout cas en partie internet je souhaiterais savoir je suppose que vous connaissez Guy Pujol très bien est-ce qu'il a travaillé sur Rina qu'est-ce qu'il en pense je pense qu'il a peut-être eu il y a quelques années un doctorant qui a dû travailler sur Rina pendant quelque temps dans le cadre d'un contrat avec John Day par le John Day avec avec qui peut-être John Day je ne sais plus mais c'est le chien non non pas Michel Chien donc il est très possible qu'il y ait eu dans les équipes qui ont travaillé chez Guy Pujol et assez probable qu'il y en ait certains qui ont étudié Rina mais Rina est récent ça a quand même été publié en 2007 donc on a eu le temps de le lire mais je pense que dans l'université française les étudiants devaient choisir quelque chose qu'ils connaissaient mieux que Rina donc il est probable que ceux qui connaissent Rina ne sont probablement pas très pas très nombreux il faut se dire qu'il n'y a pas encore dans le monde énormément de gens qui connaissent Rina il y a essentiellement l'Europe du Nord puis les pays qu'on a cités l'Arménie oui mais bon il faut quand même moduler ça parce qu'il y a une réunion à Paris qui s'appelle ICIN qui est sur le cloud etc et qui avant avait trois jours de réunion par an à Paris et l'année dernière il y avait une demi-journée sur Rina et cette année là en février 2020 il y a eu une journée entière sur Rina et la salle était pleine donc ça se diffuse ça commence vraiment à se diffuser on a Jean-Jacques Urbain Galendo qui est un ancien un ingénieur que j'ai connu quand nous étions tous les deux chez Simca mais depuis on a une autre voix propre bien sûr et il est très bon c'est lui qui a écrit pour les nuls Rina pour les nuls et c'est très bien fait c'est très lisible et en français et en français bien sûr une question d'Eric Toumire un standard est en commun à tous quels sont concrètement et clairement les avantages à imposer son propre standard y a-t-il des royalties à la clé des secrets qu'elles comptent techniques ou autres alors les royalties tout de suite hélas je veux vous dire non parce que tout est en open source et que donc Boston est en train de monter une société ou une fondation ils savent encore exactement comment parce que tout ça coûte très cher surtout aux Etats-Unis avec le tarif des avocats mais tout le code est un code open source et justement pour que personne ne puisse verrouiller Rina et le prendre à son avantage y a-t-il des questions vous pouvez lever la main j'en ai une je m'entends oui vous m'entendez oui légèrement oui bonjour donc j'ai bien entendu la réponse mais ça répond pas à ma question ma question c'est qu'en est l'intérêt de pouvoir placer à tout prix son standard par rapport aux autres il peut y avoir un intérêt mais lequel ah non c'est pas placer un standard c'est refaire un internet sécurit c'est refaire un internet qui soit sécurisé qui soit multilingue donc accessible enfin aux non-anglophones et surtout qui puisse permettre le développement des technologies qui sont en train de sortir par exemple on vous parle tout le temps de l'IOT l'internet des objets c'est une catastrophe avec TCPIP ce n'est pas on ne peut pas le sécuriser c'est impossible de sécuriser l'IOT donc avec RINA c'est possible donc c'est un nouvel internet c'est pas pour placer un standard c'est un nouvel internet c'est-à-dire que John Day il l'explique bien il a écrit tout un un prologue au bouquin en anglais sur Louis où il explique comment il est arrivé à faire ce RINA en fait lui il a étudié ce que Louis avait fait sur tous les documents originels que Louis avait fait dans les années 69-70 sur Cyclades et vous savez donc TCPIP c'est une pâle copie de Cyclades puisque aussi bien Bob que Vinsoft n'ont pas réussi ils ont mis 10 ans pour sortir TCPIP ils ont eu toutes les explications et tous les documents en 71-72 et TCPIP est sorti en 82 donc et ils ont ils ont omis beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas su ils n'ont pas compris ils n'ont pas implémenté donc John Day a repris tout ce qui avait été fait par Louis dans Cyclades et donc pour faire RINA pour faire un vrai réseau propre et qui corresponde aux besoins de développement de l'humanité parce que on est quand même on fait quand même le développement de je ne sais plus combien de milliards de personnes sur un truc qui est has been et qui n'a pas bougé depuis 45 ans d'accord mais alors tous les intervenants russes chinois américains européens devraient travailler main dans la main dans un peu le cas alors les russes on n'a pas trop de nouvelles des russes parce que les russes bon ils sont un peu secrets mais c'est surtout qu'ils prennent leur temps ils viennent de monter leurs racines en cyrillique là l'année dernière donc ils prennent vraiment leur temps les chinois on travaille beaucoup beaucoup avec les chinois il y a trois groupes différents en Chine alors la Chine c'est un peu spécifique comme Louis vous l'expliquait puisque tout est centralisé le pouvoir central a décrété il y a 4-5 ans il y a 2-3 ans maintenant 2-3 ans que l'avenir c'était IPV6 donc tout le monde claque on doit travailler sur IPV6 uniquement mais bon les gens ne sont pas totalement cons sauf ceux qui sont dans les laboratoires qui ont compris voilà donc il y a trois gros groupes dont un qui n'est quand même pas le plus petit qui est Huawei mais il y a deux autres groupes de recherche qui sont en Chine il y a un groupe qui fait le GNTC le GNTC c'est le plus grand la plus grosse réunion informatique en Chine où il y a les gens de Pékin qui descendent il y a 2500 personnes dans la salle et le GNTC où le nom officiel est sommet sur IPV6 le sujet c'est RINA donc voilà donc oui oui il se pose Huawei c'est pareil Huawei qui veulent bon ils sont très présents sur la 5G eux ils parlent même de la 6G maintenant et surtout sur la sécurité sur l'IOT sur l'intelligence artificielle eux c'est pareil ils parlent de RINA donc il y a trois très gros groupes qui se parlent de temps en temps entre eux mais on voit bien parce qu'on va dans leurs réunions c'est pas les mêmes il y a un groupe le groupe de Pékin le groupe de Shanghai le groupe de Shenzhen voilà il y a un nouveau groupe de Canton qui vient de se monter donc les Chinois sont très très actifs les Américains c'est vrai qu'ils ont tellement de choses à gérer les Américains en ce moment ils ont le virus ils ont surtout un Trump à gérer et puis ils ont l'ICAN et l'ICAN l'ICAN bat un peu de l'aile ils ont fait quand même connerie sur connerie au cours de ces dernières années là maintenant avec la vente avortée du point org tout le monde a bien vu que c'était des escrocs puisque les sous-tapes c'était que les anciens présidents de l'ICAN qui les touchaient enfin bon il y a des articles là-dessus dans la presse américaine pas tellement chez nous mais dans la vente ah oui 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 donc il y a Kieran McCarthy qui fait des articles absolument saignant là-dessus et il y a des articles dans la grande presse américaine là-dessus sur l'ICAN qui est vraiment un repère enfin ils sont 39 39 à se partager des milliards de revenus par an c'est complètement c'est une secte quoi donc ça se sait maintenant et ils ne peuvent plus faire semblant c'est pour ça qu'ils ont un peu donné du lest ils n'ont pas pu faire autrement oui oui c'était un tel scandale parce qu'ils pensaient que tout allait rester caché comme un peu c'était pas trop sorti sur le point africa le point africa bon ben c'était les africains l'afrinique qui était partant pour avoir le point africa ce qui semblait un peu logique et en fait il y a un autre groupe qui est passé devant pour avoir le point africa il y a qui il a été délégué en fait en grattant un peu le point africa c'est quelqu'un de l'ICAN qui a rempli le dossier pour un mania sud-africain qui est vie aux Etats-Unis donc les africains ont été vraiment en foudrage l'afrinique aussi et c'est toujours pendante c'est-à-dire qu'ils sont toujours en procès donc ils pensaient que c'était un peu comme ça avec le point orgue en disant d'accord donc il y a quand même et puis bon ben c'est pas passé un procès ok ah oui ils ont un nombre de procès absolument faramineux il y a le point il y a le point Amazon le point africa il y en a le point CAR et le point CARS où ce sont deux délégataires différents le point HOTEL et le point HOTEL c'est avec un S etc ils ont voulu faire beaucoup d'argent facilement en truandant un peu les dossiers et bon ben maintenant ça commence à se savoir ils ont vraiment beaucoup de procès partout donc ils en sont au point où ils nous appellent alors moi j'ai été longtemps en réunion de l'ICAD parce que il y a des gens dans les réunions de l'ICAD on ne les voit que là des gens très intéressants il y a des sujets qui sont très intéressants dans les réunions de l'ICAD notamment sur comment font les les pays arabes pour écrire puisqu'il n'y a pas de langue arabe unifiée dans internet donc il y a une commission qui s'est montée qui est dirigée par l'Arabie Saoudite et qui veulent faire un arabe unifié qui va de la Turquie jusqu'au Maghreb donc bon courage et donc il travaille là-dessus depuis 2-3 ans et les réunions sont absolument passionnantes donc je suis allée longtemps bon là depuis tout le travail qu'on a avec Rina ça fait 2 ans que je n'y vais plus et bien il m'appelle en français pour me dire vous ne voulez pas aller à la réunion de l'ICAD etc parce que bon ben vont à la réunion de l'ICAD les gens qui payent le voyage quoi alors j'ai une question en quoi consiste la qualité de service quality of service ah ça c'est pour Louis qu'est-ce que c'est que le QOS QOS quality of service ben c'est c'est quelque chose qui se débat on dirait comme des chiffonniers quoi parce que ça se mesure malheureusement donc on peut comparer les qualités de service d'un réseau par rapport à un autre et ensuite on peut se bagarrer sur le fait que les appareils de mesure n'étaient pas les bons et ainsi de suite quoi donc c'est un peu c'est un peu un lieu de débat très biaisé parce qu'il faut se mettre d'accord sur quels sont les paramètres comment on les mesure quels sont que font-t-elle pays par rapport aux autres ben voilà ça dure ça dure aussi longtemps qu'on veut ouais merci une question de Lionel Perrault comment se place Rina par rapport aux 4 couches TCP-IP et aux 7 couches ISO ah mais il n'y a pas de couches dans Rina donc c'est vite fait d'accord on prend les 2 couches TCP et IP et on en fait Rina c'est ça ? on enlève complètement TCP-IP oui on n'est pas dessus c'est un nouveau réseau quand on explique Rina que les gens comprennent intellectuellement on parle de bulles un internet à bulles donc c'est des ou des îlots on fait une bulle Rina qui elle-même correspond avec une autre bulle Rina etc donc il n'y a pas de couches justement mais les couches physiques enfin les couches en dessous elles existent quand même ? non 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 il y a une seule couche il y en a si vous pouvez venir dans les slides il y a une slide où il y a 2 captures d'écran oui un petit peu avant il y a en effet des couches mais ces couches ne sont pas visibles des utilisateurs d'accord pas visibles des applications tout ça c'est interne on pourrait dire que ça c'est l'operating system de Rina mais il n'est pas visible des utilisateurs alors on peut toujours appeler des choses couches parce que bien évidemment dans les logiciels on les fait par morceaux les logiciels donc on est bien obligé de les cataloguer de savoir ce qu'ils font de les répertorier etc donc ça ça existe dans tous les systèmes de logiciels y compris Rina mais ils n'ont pas de valeur au niveau du service rendu à l'utilisateur ça c'est uniquement interne l'utilisateur il connaît ce que tout utilisateur de système informatique connaît c'est-à-dire les points d'entrée pour avoir un service alors quand c'est Unix c'est des noms quand c'est Microsoft c'est des noms aussi quand c'est de la programmation c'est des sous-programmes ainsi de suite quoi tout ce qui est tout ce qui est visible de l'extérieur n'est pas pour dire est à l'abri est à l'abri des hackers parce que ils n'ont pas accès c'est pas qu'ils ne connaissent pas c'est qu'ils n'ont pas physiquement accès à ces éléments la page 9 si je reviens sur la page 9 oui voilà le dossier en haut Rina Structeur voilà Rina Structeur on voit c'est pas des couches ce sont des silos des niveaux c'est des niveaux de système d'accord alors chaque niveau de système est une boîte fermée c'est à dire qu'elle ne communique avec les autres boîtes que par les que par les points d'entrée prévus ces points d'entrée prévus que ce soit un niveau en haut ou un niveau en bas ils sont sécurisés c'est à dire qu'il y a un protocole de vérification qu'ils existent d'abord que c'est les bons qu'ils ont ils ont été catalogués pour travailler avec le niveau qui est en dessous ou en dessous ainsi de suite et on peut en créer oh là on peut en créer tant qu'on veut on peut en créer autant qu'on veut c'est à dire qu'on n'est pas tenu par le nombre de niveaux le nombre de protocoles qui s'enchaînent si on a besoin de 5 on en fait 5 si on a besoin de 50 on en fait 50 alors chaque niveau on pourrait dire va du plus complexe au plus simple le niveau le plus élevé c'est celui où on trouve toutes les fonctions dont on a besoin au fur et à mesure qu'on descend on peut spécialiser un niveau pour traiter certaines fonctions pour optimiser le débit ou bien pour traiter plus rapidement les conversions d'un système dans un autre donc tous ces niveaux ils communiquent dans les deux sens vers le haut mais vers le haut ils communiquent dans le but d'apporter des services à celui qui est au dessus et s'ils communiquent vers le bas c'est plutôt pour optimiser les fonctions qui sont au plus bas mais qu'on a envie de traiter séparément pour avoir une meilleure optimisation plutôt que de les faire en bloc dans un seul morceau ça laisse une possibilité aussi variable que l'on veut pour avoir un regroupement des fonctions vers le haut ou une dissémination des fonctions vers le bas en fonction une partie qui travaille en wifi elle s'est probablement optimisée avec des paramètres différents que si elle travaille en vidéo ainsi de suite quoi alors ça c'est c'est des choses que les implémenteurs peuvent utiliser en fonction de leur propre choix d'optimisation ça veut dire qu'il faut qu'ils implémentent à chaque fois quelque chose de différent c'est pas une obligation c'est pas une obligation mais c'est une possibilité on nous demande Rina peut-il by design favoriser la neutralité du net je dis à tout le monde que la neutralité du net c'est du bidon ah bon non mais ça fait bien dans les documents commerciaux c'est à dire que la neutralité ça n'existe pas la neutralité net il y a toujours des paramètres dans un système qui permettent de donner un service soit optimisé du point de vue du fournisseur c'est à dire qu'il dépense moins d'argent pour le produire soit optimisé du point de vue de l'utilisateur c'est à dire qu'il aura un plus grand choix pour le même prix c'est vraiment de la propagande tout ça avec Rina on ne perdra plus de paquet parce qu'avec TCPIP on peut perdre des paquets d'après ce que j'ai cru comprendre bien sûr parce que TCPIP n'est pas sécurisé il n'a jamais été alors que Rina il l'est par design oui alors on peut toujours dire il y a des bugs il y en aura certainement mais elles ne vont pas durer longtemps oui alors Martine demande que va devenir l'ISOC 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 oui l'ISOC oui on n'en sait rien on n'est pour rien là dedans moi j'ai toujours à partir du moment où les américains ont décidé qu'ils avaient le monopole de l'évolution des caractéristiques de l'internet moi j'ai cessé de m'occuper de l'ISOC pardon j'ai cessé de m'occuper de l'ISOC l'ISOC je pense que c'est une société qui en principe n'est pas n'est pas marchande mais qui l'est évidemment quand même je pense que ça continuera le temps qu'il y aura des gens qui payent la cotisation d'accord Nicolas nous dit qu'il y a un article intéressant sur Wikipédia sur le récursive internetwork architecture tout à fait c'est la même chose qu'il y a sur le slide c'est ça il nous dit il y a un article qui cite le slide oui tout à fait c'est l'équipe de John Deck qui maintient cette page donc elle est vraiment très à jour avec les dernières informations d'accord très bien oui oui c'est sur le dernier slide il me semble oui oui on peut passer la dernière page c'était la dernière page il me semble enfin je ne me souviens plus mais je crois que c'est bien la dernière oui oui est-ce que RINA permet de développer des échanges qui peuvent surveiller des autorités que ne peuvent surveiller des autorités policières et dans ce cas RINA va connaître une très forte opposition c'est moi j'ai pas reçu est-ce que RINA c'est pas un personnage RINA c'est c'est d'une part des ressources informatiques puis d'autre part des gens qui les gèrent alors si les gens qui les gèrent sont sous pression politique on ne peut rien dire mais si s'ils ont des responsabilités techniques ils peuvent être suspects d'en profiter pour mettre des pièges c'est vrai en général oui mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas que des il n'y a pas que des truands dans les systèmes il y a aussi ceux qui sont également très experts sur la manière de retrouver les 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 hackers quoi donc toutes les toutes les les communications qui se font dans RINA peuvent être comment dire audiographiées c'est-à-dire que il y a moyen de savoir tout ce qui se passe dans RINA à partir des à partir des 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 postes de contrôle d'abord c'est chiffré ensuite il faut des il faut des mots de passe ou il faut des 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 clés des clés pour utiliser le réseau qui ne sont pas distribués on pourrait dire n'importe qui alors on peut toujours imaginer qu'il y aura des gens qui vont vendre la mèche mais c'est comme dans tous les systèmes de secret les systèmes la DGSE et compagnie tous les systèmes d'espionnage sont confrontés aux mêmes problèmes alors ce qu'il y a c'est que ça coûte cher alors on ne peut pas on ne peut pas espionner tout le monde tout le temps donc notamment il y aura des des institutions soutenues ou non par leur gouvernement qui vont exiger que ce soit sécurisé maintenant il y a peut-être aussi certains pays que je ne veux pas citer qui se font un plaisir d'essayer de percer les secrets des autres est-ce que certains réussiront peut-être que oui tout dépend tout dépend du niveau de sécurité qui sera appliqué par par ceux qui servent du réseau il y a plusieurs on peut appliquer plusieurs niveaux qui se traduisent soit par des histoires de chiffrement soit par des histoires de du choix des choix des gens et des clés d'usage qui permettent de savoir ce qui se passe dans le réseau alors ça c'est c'est un problème perpétuel et qui n'a pas a priori de solution toute faite parce que ces ces activités ont toujours fait partie des systèmes d'espionnage oui c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui open route qui est donc un réseau complètement indépendant en dehors de celui de l'ICAN un des avantages effectivement c'est de ne pas être dans aucun moteur de recherche puisque c'est ah bah oui 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 c'est les moteurs de recherche tous les moteurs de recherche sont obligatoirement dans la racine de l'ICAN cherche dans la racine de l'ICAN donc open route n'y est en part on est comme on dit c'est un internet furtif d'accord il y a effectivement une question un peu sur le même sur ce sujet l'interopérabilité entre IP et RINA est-elle prévue ? c'est justement ce que vous dites c'est que avec open route c'est-à-dire que si on a un îlot RINA développé je ne sais pas par hasard un quartier en Chine qui est entièrement RINA pour faire une smart city sur un petit modèle d'un quartier si on veut étendre ce modèle une fois qu'on l'a bien validé grâce à open route on peut faire un îlot connecter cet îlot à TCP en attendant de faire un autre îlot et de mettre les deux îlots ensemble parce que RINA ça va être quelque chose qui va être développé par les industriels et les états les états pour leur population donc ça ne va pas être on ne va pas avoir l'allocation de voiture pour le week-end en RINA pas demain donc c'est vraiment des produits qui sont des produits industriels puisque revoir toute une organisation repenser une organisation comme ça donc ça veut dire faire appel à des DSI même si ça ne s'appellera peut-être pas DSI mais autre chose qui ont donc une mentalité qui ont une façon intellectuelle de penser différente des DSI qui travaillent avec des CPIP ça veut dire un investissement important pour une société d'accord bon est-ce que donc si on veut trouver les spécifications on peut les trouver sur tous les sites dont vous nous avez parlé oui 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 la base c'est le document de l'ETSI oui et c'est en anglais c'est en anglais en français il y a le document Rina pour les nuls de Jean-Jacques Urban Galindo qui est donc qui a été publié sur LinkedIn alors on peut dire que Rina ça existe ça existe dans des labos ça existe dans Open Route on peut dire que c'est en route même si c'est pas déployé partout maintenant l'ETSI c'est une institution qui fait des standards mais c'est pas des implémenteurs ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui des décisions qui ont été prises au niveau industriel pour réaliser les les visions de l'ETSI et c'est vrai d'un peu tous les un peu tous les domaines de normalisation c'est à dire qu'il y a beaucoup d'études qui se passent avant qu'on implémente les standards donc en fait les industriels qui veulent faire des choses c'est toujours un peu par le biais l'université d'Oslo comme pas mal d'universités anglophones ou au moins les pays du nord ils ont toute une l'université c'est elle qui concentre tous les brevets et donc qui concentre la R&D du pays également et cette université là donc c'est des groupes de chercheurs qui sont des jeunes des jeunes doctorants des jeunes chercheurs qui se mettent avec un projet RINA donc abondé par l'université et qui devient après un projet industriel comme il y a eu dans un autre temps en Estonie avec Skype ou avec autre voilà c'est développé dans une dans une structure universitaire on ne peut pas appeler ça une université et après ça devient donc un projet vraiment industriel qui est diffusé est-ce qu'Orange vous suit ou non 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 je vous rassure non pas du tout non 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 en France ce qui nous suit c'est des gens qui veulent se mettre dans RINA et qui n'ont rien à voir justement avec l'informatique ah oui ce sont vraiment des gens des industriels qui veulent créer une Smart Cities et qui se prennent qui prennent les compétences qui ont découvert RINA qu'on dit voilà voilà c'est ça qu'on veut pour mettre à la base de la Smart Cities et ce ne sont pas des opérateurs français et par exemple je suis en train de penser pour le domaine de la santé si vous dites que c'est vraiment sécurisé est-ce que ce serait pas intéressant pour le dossier médical partagé des choses comme ça bien sûr mais ça ça open route suffit déjà pour le dossier médical partagé puisque c'est sécurisé c'est un autre réseau et tout par contre là où RINA a vraiment une valeur ajoutée ça serait pour faire de la e-santé parce que RINA c'est donc la mobilité donc vous avez donc l'unicité du réseau de votre connexion que vous soyez le médecin avec votre stéthoscope d'un côté ou le portable au fin fond du Bangladesh de l'autre donc il y a une unicité de traitement et de sécurisation des données il y a une connexion qui se crée entre les deux oui 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 la mobilité oui il n'y a pas de différence entre le réseau mobile et le réseau de mon de mon de mon de mon PC ah oui c'est ça que j'avais lu effectivement j'avais oublié de reposer la question ça c'est aussi extrêmement important c'est une intégration entre mobile et internet quoi en fait tout à fait c'est ce qu'on appelle la mobilité c'est vraiment assez essentiel pour l'internet des objets pour la I également mais aussi pour toute la I santé qui va devenir une un objet de de recherche conséquent bon on va bientôt arrêter il est 28 il y a une question d'if et routeur sont différents je ne comprends pas la phrase mais d'if c'est une c'est une fonction un routeur c'est un matériel alors est-ce que les routeurs actuels TCPIP deviendront des routeurs pour RINA ça ils vont peut-être devenir virtuels c'est ça disons que le modif c'est l'assemblage c'est un routeur qui a des fonctions pour accéder à des réseaux différents c'est pour ça que c'est distributed distributed internet work function et sinon il peut suivant les caractéristiques pour lesquelles il a été construit il peut parler à toutes sortes de réseaux ça ne peut pas être les mêmes d'accord c'est-à-dire on dit que c'est le routeur parce que c'est l'assemblage c'est une boîte dans laquelle il est capable d'avoir une entrée dans un réseau puis une autre entrée dans un autre réseau un convertisseur en fait d'accord bon alors il y a Eric Toumire qui nous dit je me rends compte que les communications RINA sont-elles aussi décentralisées qu'aujourd'hui il faudra rapatrier les dossiers médicaux depuis les serveurs de Microsoft si avec ça oui bah oui de fait évidemment parce que c'est un réseau c'est pas ah bah oui oui d'accord et de Google et de Google et de Google et partout Google ça c'est un problème politique oui alors il est 20h30 nous allons arrêter là nous vous remercions infiniment tous les deux Chantal et Louis c'était absolument passionnant vraiment vraiment nous allons mettre l'enregistrement à disposition et puis on essaiera de faire un petit compte rendu de de la conférence et puis donc on peut distribuer les slides au présent ah oui tout à fait d'accord très bien ça va devenir c'est open source c'est aussi open source oui très bien bon bah c'était c'était très très bien tout le monde vous remercie infiniment je ne sais pas si vous avez pu voir toutes les questions qui se déroulent au fur et à mesure on n'a pas regardé c'est écrit tout en bas en tout cas merci infiniment à tous et puis à une prochaine conférence qui va être également passionnante parce que ce sera sur comment modéliser des enfin comment créer des algorithmes qui permettent de trouver des molécules qui vont résoudre le Covid-19 alors je ne vous raconte pas ça c'est le 15 juin on peut dire d'ici là ça sera peut-être résolu oui oui peut-être en tout cas merci à tous merci c'était vraiment bonsoir 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 au revoir bonsoir non Sous-titrage ST' 501